Sous-titrage Société Radio-Canada Un caillou perdu dans le Pacifique, à 4000 km du Chili, 5000 km de Tahiti. Autour, l'océan, et seulement lui. Le peuple des statues a été jeté à terre par une catastrophe inconnue. Les temples ne sont plus que des chaos. Les chapeaux de roche rouge qui surmontaient chaque statue ont roulé à terre ou dans la mer. Parfois, d'un amas de rochers émerge un signe magique, rituel. Des pierres tombées du temps, comme les météores tombent du ciel. Un mystère. Du tissu le plus épais. 200 statues environ sont encore en construction, comme si le travail venait de s'arrêter. On les trouve à tous les stades de la fabrication. Certaines prêtes pour la livraison. Mais cette livraison aussi reste inexplicable. Ces blocs géants, pesant des tonnes, rien ne permet de comprendre comment ils furent faits, ni comment on les transporta. Par la mer, près d'un port naturel, des statues brisées au milieu d'un amoncellement de rochers font croire qu'un gigantesque chariot a renversé là tout son chargement. Par la terre, au long d'une route effacée, les statues paraissent tomber d'un support invisible et se sont parfois brisées dans cette chute. A mon sens, nul ne percera ces mystères. Sauf peut-être par un voyage dans le temps. Une foule de dieux inconnus nous entoura. Nous ne pouvions même pas les nommer. Mais, qui, pourquoi, comment, aucune date certaine, aucune chronologie. On comprenait seulement que des vagues successives de peuples et de dieux avaient battu ces rivages. Puis, lentement, nous revinmes les uns vers les autres, suivant d'abord les pentes naturelles de nos cœurs. Tout le monde se disperse. Nous, on se retrouve. Je te retrouve. Yét Poukoula, c'est bien mieux. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il a dû subsister des traditions orales. Presque chaque famille a une grotte privée avec des idoles, des plaques gravées. Il y en a qui font semblant, mais plus personne ne sait les lire, plus personne ne sait quelle fût la langue originelle. Tout le monde ment. Plus on avance, plus le mystère est épais. Il y a cinq ans que je vis ici, sans une journée d'interruption. Et pourtant, je ne sais rien, je ne comprends rien. Tout ce que je peux faire, c'est dresser un catalogue de questions. Ils ont peur de nous ? Peur, sans doute pas. Ils sont intimidés. C'est curieux. Parfois, j'ai l'impression qu'ils en savent plus que moi, qu'ils savent quelque chose que je ne saurais jamais. C'est nouveau ? Pas vraiment. On dirait qu'en devenant adulte, ils oublient tout ce qu'ils savaient étant enfant. Ce n'est pas spécial à l'île de Pâques. Nous sommes les seuls à avoir subi une éducation fondée sur la raison, le rationnel, le raisonnable. Nous devrions faire le point. Ecoute, laisse-moi reprendre mon souffle. C'est curieux, je te croyais sorcier. En ce moment, je serais plutôt sorcier français. Petit français, petit sorcier. Non, la réalité, c'est que j'ai peur. Je voudrais comprendre. Moi aussi, j'ai peur. Mais la raison me dit que je dois oublier le rationnel. Oh, une bonne nouvelle pour l'ethnographie. Puisqu'on y est, allons-y gaiement. Pas de pêche à la ligne au bord du Rubicon. Allez, saute, César ! Attention ! Nous étions donc dans cet état d'incertitude quant à un bref. Il n'y a pas une grande marge d'interprétation autour du message qu'on a reçu. Tu as des idées ? Malheureusement, je n'en ai qu'une. Tout tourne autour de la mort. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt mort et renaissance. Alors ? La mort, en tout cas. L'ennui, c'est que pour renaître, il faut d'abord mourir. Je ne suis pas sûr d'être décidé à prendre le risque. Mais ce monde de la mort est à l'origine de tous nos mythes. Moi, je le vois surtout à l'origine de toutes nos terreurs. Peut-être. Mais ton refus risquerait de tout remettre en question. De tout faire rater. Je le sais bien. Hélas. Pour rompre ses angoisses, cette peur sans doute, nous décidâmes d'aller plus avant encore dans l'exploration de l'île. Encore une fois, je n'ai pas pour le risque. La mort est la mort. Je ne sais pas. Fond du temps. On s'est passé. 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 Nous sommes à deux jours de rendez-vous cosmiques. Je n'éprouve plus rien de précieux. C'est un récit. Irénio, peut-être ? Irénio ? Comme vous. Morte et transformation. Si nous avons quelque chose à découvrir, c'est à l'autre bout de l'île. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501